bonjour à tous et à toutes c'est cage et bienvenue pour le 11e épisode de la carrière manager avec mansfield town donc on s'est arrêté on a fait une remontée folle au classement et on peut jouer le titre on est va dire 3 à jouer le titre on est trop à jouer le titre on peut monter dès la prochaine dès le prochain match il suffit de gagner et on peut arracher ce titre si salford un faux pas c'est à dire match une défaite et faire attention parce que bradford aussi peut rafler la mise également tout gagné aussi donc ce sera l'enjeu de ces deux derniers matchs que vous allez voir évidemment c'est parti salut tout le monde bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunis pour qu'on est vraiment un bon match et on va se retrouver pour les meilleurs moments ça c'était dangereux bonne intervention découvrons ensemble la composition de l'équipe locale schéma classique il s'échappe magnifique alors là c'est mignon on peut rien dire il a traversé tout le terrain et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage et la passe voilà le but offert pour kelly quoi oh il est passé oh dommage il est chaud il est chaud c'est mignon on s'en met l'arrêt c'est près du plaisir en ce moment ou quand on joue le haut du tableau c'est tout à l'est allez 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 soumets il y a de la confiance il y a de la motivation tout est plus aisé ça c'est pas une récupération pourquoi je fais ça on cherche des solutions là attention il a frappé oh l'arrêt oh quel arrêt du gardien oh il a frappé tellement vite merci mon gardien merci beaucoup mon gardien allez c'est pas fini peut-être le corner qui ne donnera rien pour eux qui ne donnera rien finalement allez bon non la ballon est trop long allez 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 oh oui il est passé c'est mignon il est dans le futur c'est pas terminé même si ce sera dur magnifique il s'arrache il passe devant le corner il passe forte le corner il cherche pas à comprendre on se cacahuète plein lucarne presque le gardien ne peut rien faire ah non pas du tout pas du tout lucarne 2-0 et moi je suis content c'est bon les gars 2-0 on va aller chercher ce titre et on va monter en D3 oh oui il est passé non il n'est pas passé allez bon centre frappe il n'y a pas une main là d'ouverture on va chercher une ouverture bien sûr on essaye de trouver la faille ah dommage Kelly dommage on ne prend pas de but avant la mi-temps ça sert à rien allez on dégage parfait voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de deux buts quand même alors nos adversaires on devrait normalement s'imposer allez c'est parti let's go aujourd'hui il n'est pas vraiment dans le match alors c'est pas dangereux parce qu'on mène mais il faut faire attention allez Andy Kelly si tu peux oui tu vas l'avoir oui ah dommage moi je pensais que ça m'a été mieux c'est trop plus de voler sur la situation dans ce match pire il va falloir tenir maintenant allez ok quel bel arrêt bel arrêt du gaz allez bien McDonald's il fait un match aussi oula bien on récupère tout vas-y Kelly bon match ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois les changements ils ont été faits parfait allez pourquoi pas un petit 3-0 on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty allez boum ah dommage ah dommage bon et puis on peut siffler moi ça m'arrangerait c'est pas ce que je voulais faire je leur donne un corner attention attention allez dégage moi ça le gardien tu peux siffler parfois et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match et qui libère toute une équipe qui va pouvoir fêter son accession en division supérieure ouais c'est une belle récompense pour une saison parfaitement maîtrisée de la joie du soulagement ça fait plaisir ça fait plaisir et voilà cette joie collective les joueurs qui s'étreignent dans le rond central il y a de la guettée aussi ça a été à l'image du football pratiqué cette saison il s'échappe on monte en détroit donc c'était déjà le principal on a totalement dominé le match vraiment ils ont eu une véritable occasion on va dire comme ça la deuxième c'était sans danger c'est meilleur du match c'est mérité mcdonald il a fait un super match aussi enfin il y en a pas un que je peux retirer on va peut-être aller ouais encore bravo en tout cas et on va aller à l'interview évidemment pour les féliciter tout simplement le mérite alors il a ici alors Bradford a gagné et Salford a gagné donc pour l'instant rien ne bouge on est toujours deuxième oui j'ai quelques minutes vas-y on va arrêter une occasion d'assurer la montée on est monté est-ce qu'ils sont complètement coups bah si on a gagné enfin voilà la question est débile bref la question est un peu débile White continue sur le lancer il a fait un très bon match il a été présent aussi bien offensivement offensivement il a été là défensivement il a été présent White il est rapide avec ses grands combats franchement rien à dire enfin il y en a vaincu non on a perdu 10 fois mais bon bref on en est capable voilà les questions sont un peu débiles un peu redondantes donc je pense que j'ai peut-être pas voulu montrer peut-être d'autres questions plus tard on verra allez on fait tout simuler oh pas mal pas mal de A de B 1 C c'est pas mal des beaux entraînements ça fait plaisir personne ne monte non ah si il y a Aronson qui passe à 70 ça c'est cool bon bah toujours comment dire toujours la même chose toujours un petit point d'écart oh le retour du blessé est-ce que c'est est-ce que c'est Hamilton qui est de retour on va voir nos messages ouais il y aura on va rater une saison une année une année complète ok et on a vendu Maillard qui voulait partir de toute façon ça c'est parfait on a 1,4 million de budget mais bon tout dépend de ce qui se passe on peut peut-être gagner on va gagner sûrement beaucoup plus avec notre montée dernier match de la saison il peut être champion comme on peut comme on peut être deuxième comme on peut être troisième c'est parti on va mettre un faux but pour Bradford Salford Colchester on s'en fout on va mettre vraiment pour Bradford et Colchester Bradford et Salford c'est parti pour le dernier match de cette division 4 et le dernier match en division 4 aussi donc let's go salut bienvenue à tous vous le voyez les conditions météo ce qui nous attend aujourd'hui dernier match de la D4 on se retrouve ou l'aliment c'est parti ah dommage j'ai pas pu j'étais sur allez il y a quand même de beaux maîtres regardez et on rappelle rapidement l'enjeu de ce match Pierre le titre tout simplement le titre il faut être capable de passer outre le contexte et se transcender sur le terrain on voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but je vois ça oui 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 j'ai complètement j'ai tiré en point c'était c'était pas prévu et après la reprise de volée attention j'ai fait la passe je ne pensais pas que ça aurait fait ça moi je pensais qu'il me remise très très bien ça touche de l'eau c'est dommage pas de l'eau c'est vrai qu'il fait une reprise de volée important je sais pas pourquoi mais c'est bon j'ai fait une reprise on a eu plus de l'eau je sais pas on a vu même ça c'est donc l'ouverture du score un zéro je t'ai vu bien joué de la part du défenseur juste à côté c'était encore mcdonald c'est mal dégagé je pensais qu'il aurait sifflé mais il n'a pas sifflé ah dommage là il m'a sifflé il peut encore se passer des choses sur la seconde période bien sûr pour l'instant le titre de champion virtuel est pour eux donc ça veut dire quoi ça veut dire que soit ils font matcher nul soit alors Bradford fait matcher nul et Salford fait matcher nul aussi donc pour l'instant nous sommes champions avec un point d'avance sur un sur un Salford et trois sur Bois de Sorge il faut accentuer cette avance le but c'est vraiment de l'accentuer oh la 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 attention à la frappe voilà le but le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire contre favorable là Manfigrib et puis là bon ben là plat du pied il n'y a rien à faire allez voilà on a aussi des contre-favorables voilà un but qui change tout évidemment bien que le match ne soit pas fini un but et peut-être celui du titre pourquoi pas pourquoi pour l'instant c'est le cas une PES mais on s'en fout c'est bon ça c'est pas ce que j'aurais dû faire il est très passe très long il n'est pas du tout il n'est pas du tout allez peut-être une occasion vas-y Gordon j'avais oublié qu'ils avaient les pieds carré il n'est pas hors-jeu là il n'est pas hors-jeu là j'étais pas attaqué donc let's go attention oh j'ai vu de la chatte je pense que je la voyais dedans je la voyais totalement dedans on a bien tiré corner repoussé par le gardien on essaie de trouver la faille le centre à destination de ses partenaires allez est-ce qu'on est champion on est champion magnifique succès dans cette compétition ah les joueurs qui n'y croient pas oui c'est des scènes de joie habituelles quand on se cloche pas en plus on est champion de la T4 incroyable incroyable parce qu'on n'a jamais été leader du championnat de toute la saison on a toujours été 7,8 à un moment on est vers la fin on est monté et là on arrache le titre c'est juste c'est juste fou quoi c'est fou on est allé la chercher c'est Kelly qui a marqué le début ? un match impressionnant quoi je crois qu'il n'a eu que deux occasions il a mis les deux donc bravo à lui on va rester à l'invécu pendant 12 matchs c'est vrai qu'on a fait une série de 2 matchs sans défaite tout le mérite revient aux joueurs on a fait une série de 12 matchs sans défaite et c'est grâce à ça une fin de saison boulet de canon qui nous permet de arracher ce titre à la dernière journée quoi hop donc ouais donc ouais c'est très longtemps premier et là franchement perdre au dernier moment le championnat c'est dur alors le meilleur de la garde de la compète c'est notre gardien normal meilleur défense du championnat l'équipe de la compétition qui a été publiée on a eu la promotion les stars de la semaine moi je voulais juste Vogan a été meilleur buteur alors la meilleure équipe on a Logan, Benning et White c'est à dire qu'on a notre gardien notre défenseur gauche notre défenseur droit on a eu Mc Donald milieu franchement qu'il est fou Gordon ouais tous ces gens c'est normal ce qui est quand même assez incroyable c'est qu'ils n'ont pas mis Vogan qui est quand même le meilleur buteur il n'a pas mis tu vois quand même qu'on a 1,2,3,4 on a 5 joueurs chez nous les autres il y en a il y en a il y en a deux après c'est rien on a fini sur 12 12 matchs en défaite ça c'est cool ça il faut d'abord je crois je crois que ça doit être 9 victoires et 3 nuls un truc comme ça ça on va regarder le classement on va regarder le classement Vence Filtain on est champion meilleure défense du championnat on n'est pas la meilleure attaque de loin parce qu'il y a 3 équipes qui ont fait mieux bah c'est 3,4,5 2 points devant Salford 3 devant Bradford voilà 92 points 27 26 victoires 11 nuls 8 défaites seulement pourtant on n'est pas l'équipe qui est moins perdue non c'est coach Esther mais qui en fait beaucoup de merches nuls c'est ça qui leur a coûté on a caissé sur la mer défense ce que je voudrais voir c'est peut-être au niveau du classement donc le meilleur buteur on sait que c'est Vaughan le meilleur pardon L2 le meilleur passeur c'est qui ? le meilleur passeur c'est bah c'est Vaughan aussi et qui élite avec McCurdy incroyable franchement ah ouais franchement arraché ce ce titre au dernier moment franchement je vous dis après 10-15 journées on était dans le ventre mot on était entre 7 et 10 je me voyais pas monter je me disais on allait jouer peut-être les playoffs et là qu'on monte et qu'on gagne au dernier moment extraordinaire quoi extraordinaire alors les dotations d'un combien ? un million c'est déjà pas mal je pensais un peu plus quand même parce que l'angleterre a un peu de tulle quand même la simulation s'arrête pas ou ? bon bah écoutez on a plus de match de championnat de toute façon on va se retrouver directement à la prochaine saison mais on va se retrouver la prochaine saison dans la prochaine vidéo je vous remercie en tout cas d'avoir vu ce 11ème épisode et la fin de notre première saison en D4 nous montons en D3 on a arraché le titre des mains de Salford on a été leader de la dernière journée mais c'est celle qui compte voilà c'était Cage lâcher un like le petit like tu cliques dessus ça va très vite n'oublie pas lâche ton petit com ça fait toujours plaisir abonne toi ça prend quelques secondes le petit like le petit abonnement ça prend quelques secondes un petit abonnement en bas à droite de la vidéo ou alors tu t'abonnes avec la page et si tu t'abonnes tu pourras voir toutes mes autres vidéos et bien sûr pourquoi pas suivre cette carrière mes réseaux sociaux et oui sont en bas de la description c'était Cage bisous à bientôt bye